Nous allons parler de la théorie de l'impact cosmique, l'hypothèse de la comète de Clovis, qui aurait mis fin à une civilisation avancée, voire à une civilisation extraterrestre. Ça, c'est la théorie des anciens cosmonautes. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophien, histosophien, bienvenue. Je fais suite à ma vidéo sur l'extinction, l'extinction du monde, une vidéo qui a assez bien marché d'ailleurs. Et là, nous allons faire un zoom sur la période du Drias récent, il y a environ 12 000 ans, que j'ai un peu trop survolé. Nous allons nous concentrer en particulier sur les recherches d'un scientifique écossais, Martin Sweetman. Mais avant cela, vous avez sans doute entendu parler de Patrice Pouillard, bâtisseur de l'Ancien Monde, Bam. Il avait fait un film il y a quelques années avec Jacques Grimaud, la révélation des pyramides, qui a eu des millions de vues sur Internet. Donc, c'est une de mes sources francophones. Ensuite, nous avons Ludovic Richer, Arcada, les mystères du monde, qui est aussi très intéressant. Julie Couvreur, une autre réalité, Oleg de Normandie, Pagan TV. Et la particularité, c'est que tout ce beau monde s'inspire tous, en réalité, des travaux de, bien sûr, Graham Hancock, Andrew Collins, Eric Von Daniken, et de Martin Sweetman, moins connu, sur lequel je vais me concentrer. Donc, je commence la partie historique. Alors, il existe sur notre magnifique planète des sites anciens incroyables, incroyables d'un point de vue de l'ingénierie. Si vous prenez, alors bien sûr, les pyramides, c'est ce qu'il y a de plus connu, mais vous avez bien d'autres sites. Alors, l'île de Pâques, au Pérou, Cusco, Machu Picchu, en Bolivie, vous avez Puma Punku, encore en Égypte, bien sûr, Luxor, Gizeh, etc. En Turquie, Go Kipli Tebe, Go Bekli Tebe, c'est un site sur lequel nous allons revenir. C'est tout simplement incroyable. En Grèce, bien sûr, tous les anciens temples antiques, mais jusqu'à la Crète. Au Cambodge, le site incroyable d'Angkor. Et en Inde, vous avez les grottes de Barabar, dont Bam a fait un nouveau film, que je vous invite à voir, très intéressant. C'est des grottes assez incroyables. Alors, il y a une réflexion à se poser, parce qu'il y a un certain Jim Allison qui a révélé que tous ces sites dont je viens de parler suivent un cercle sur la circonférence de la Terre. C'est ce qu'on va appeler l'équateur incliné. Cet équateur, il est incliné de 30 degrés par rapport à l'équateur d'aujourd'hui. Et on va dire que c'est un ancien pôle, peut-être. Et c'est quand même assez particulier que sur une bande de 100 km de large, tous ces temples sont alignés sur ce grand cercle. Bon, je vous laisse interpréter à votre manière cette histoire. Là, je fais un petit rappel historique, tout de même, pour nous resituer un petit peu. Je vous invite à aller voir ma vidéo Extinction pour plus de détails sur le déroulé de la création du monde. Bon, 7,2 millions d'années, c'est l'hominidé le plus ancien découvert à ce jour. C'est l'homo grecopythèque en Grèce. Alors, je rappelle que ce n'est pas notre ancêtre direct. C'est un cousin, si vous préférez. 3,6 millions d'années, c'est Lucie, vous avez tous entendu parler, de Feu Coppens. 2,5 millions d'années, c'est le genre homo qui apparaît. Donc, ça, c'est notre ancêtre le plus lointain. 500 000 ans, la domestication du feu, très important. 100 000 ans, homo sapiens, donc là, c'est nous. D'ailleurs, homo sapiens, on peut peut-être le dater d'avant maintenant, plutôt 200 000 ans, mais bon, voilà. 115 000 ans, c'est la dernière grande période glaciaire. 21 000 ans, c'est le pic de glacation, c'est la glacation de Worms. C'est un pic de froid. Il y a une énorme calotte glaciaire au nord de l'Europe, jusqu'au nord de l'Amérique et de l'Asie. C'est la grande époque des cueilleurs-chasseurs. Alors, oui, je sais qu'on dit chasseur-cueilleur, mais moi, je dis cueilleur-chasseur parce que je pense qu'on a d'abord cueilli plus qu'on de chassé. Mais bon, ça, c'est... Donc, moi, je dirais toujours cueilleur-chasseur. Et à partir de 19 000 ans, il y a un petit peu un début de réchauffement qui arrive. 14 000 ans, il y a un réchauffement plus important global. Et enfin, 12 000 ans, c'est, on va dire, la fin de la période glaciaire, du pic, tout au moins, parce que nous sommes toujours dans une période glaciaire. Les niveaux de l'eau remontent à cette époque-là. Les niveaux de l'eau étaient 120 mètres plus bas. Et là, nous rentrons, moins 12 000 ans, dans l'hypothèse de l'impact cosmique du DRIAS récent. Alors, il y a 12 000 ans, maintenant, c'est une quasi-certitude, je vous mettrai quelques images, quelques photos, etc. On trouve dans les couches, en géologie, si vous voulez, dans les couches terrestres, on trouve une couche qui est noire, carbonisée, si vous préférez. Donc, il y a eu, en pensée, je disais d'ailleurs dans ma vidéo Extinction, qu'il y a eu des cataclysmes, des feux, peut-être des volcans, etc. Mais aujourd'hui, l'hypothèse d'un impact cosmique d'une comète, une météorite, une comète, est tout à fait possible. Et cela aurait créé un cataclysme, et c'est ce cataclysme qui a mis fin à toute la faune qui existait auparavant. Les mammouths, les lions aux dents de sabre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'hypothèse de l'impact cosmique du DRIAS récent. Et juste après, quelques milliers d'années après cette extinction de masse, il y a des temples qui apparaissent, fantastiques, et notamment, donc, moins 10 000 ans, Gobekli Tepe, en Turquie, pas très loin de la frontière avec la Syrie, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un temple absolument incroyable. Voilà quelques photos. C'est un temple qui est inexpliqué. On ne comprend pas comment ces fameux cueilleurs-chasseurs ont pu construire ça, parce que Sumer, ça va être 5 000 ans après, quoi. Donc 6 000 ans après, même. Donc ce temple est assez incroyable. Et là, Martin Sweetman, ce chercheur écossais de l'Université d'Edimbourg, qui est un spécialiste de la théorical physique, de la physique théorique des matières, etc., lui pense que ce site est une sorte d'observatoire des étoiles, puisqu'il y a la stèle 43, le pilier 43, je vous mets quelques photos, sur lesquelles il a beaucoup travaillé, et qui serait une carte stellaire de l'époque. Avec des logiciels d'astronomie, on peut remonter et se repositionner les étoiles à une époque donnée. Et ça serait une indication, une trace laissée pour nous, pour nous alarmer sur le retour de la comète pouvant créer une nouvelle extinction. Donc voilà, ça serait une sorte de calendrier, une sorte de message pour nous avertir d'un danger possible, maintenant, dans notre ère. Ce n'est pas dans 1000 ans, c'est tout de suite. Si vous voulez, pour comprendre un peu ça, il y a à peu près 50 000 ans, 50, 30 000 ans, une comète géante a pénétré notre système solaire, et ça a dû perturber un peu l'alignement des étoiles, enfin, pas des étoiles, pardon, des planètes. Et ça a certainement eu un impact sur la Terre, parce que c'était à cette même période, même époque, 50 000 ans, jusqu'à 30 000 ans, etc., que la révolution cognitive est arrivée chez Homo sapiens, c'est-à-dire chez nous. Et notamment, cela a créé l'art rupestre très présent en Europe du Sud et en France, en France, en Espagne, l'art rupestre qui arrive à cette époque-là. Et cette révolution cognitive, elle s'accompagne d'un changement de l'ADN de Cro-Magnon. Et notamment, chose assez incroyable, dont on parle peu en fin de compte, c'est que notre ADN a changé à cette époque-là, et il est resté à changer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est également l'apparition du rhésus-négatif, vous savez, le sang. Le rhésus-négatif, moi, je suis un rhésus-négatif. Beaucoup d'Européens ont un rhésus-négatif. Ce n'est pas forcément répandu partout sur la planète, il y en a un peu partout, mais c'est plus concentré aux Pays-Basques, notamment, parce que c'est des anciens cueilleurs-chasseurs, nos ancêtres lointains. Et ce rhésus-négatif apporte une meilleure défense immunitaire, mais on ne sait pas pourquoi il est apparu à ce moment-là. Alors, comète qui pénètre le système solaire, révolution cognitive chez Chromagnon, la rupeste apparaît, changement de l'ADN, et apparition du rhésus-négatif. Bon, je vous laisse sur ces faits, faites votre analyse. Et donc, à partir de là, toutes les anciennes traces des plus anciens temples, etc., sur ces grands cercles inclinés à 30 degrés par rapport au nord magnétique, toutes les civilisations ont commencé à faire des temples, etc., et notamment avec des représentations de serpents, toutes les mythologies, etc. Alors, je passe la mythologie du déluge, etc., parce que tout s'est déroulé à peu près à cette époque-là. Lisez Doigerland ou regardez mes vidéos sur le sujet, j'en parle et je traite du sujet. Les remontées des eaux, le réchauffement a fait une remontée des eaux. Bon, suite à ce cataclysme de la comète de Clovis, il y a eu un refroidissement, mais c'était ponctuel. Il y a eu quand même quelque chose, la température est montée, il y a eu des feux, des tremblements de terre sûrement, etc., des cataclysmes. Ensuite, ça a créé un nouvel petit âge glaciaire, et ensuite, le réchauffement est revenu, et ce réchauffement a fait remonter les eaux de plus de 120 mètres. Donc, des territoires entiers ont été engloutis, le Doigerland en Europe du Nord, mais là, on peut parler de tous les autres mythes, Atlantide, Mu, etc., le mythe de Thulé, et tous ces mythes-là parlent d'une terre où une civilisation avancée aurait existé, qui se fait engloutir. Donc, ça, c'est l'Atlantide, et ça a quand même été reporté à nous par les Grecs. Ce n'est pas juste une histoire peut-être comme ça, et ça coïnciderait avec cet atlas, avec la comète de Clovis et cet événement. Donc, peut-être la théorie, l'idée sous-jacente, est que cette civilisation avancée a tout de même survécu à ce cataclysme qui a détruit quasiment toute la faune, une fois de plus, et a réussi à transférer, à transmettre une connaissance. Alors, attention, on ne parle pas de vaisseaux spatiaux, c'est une civilisation avancée, dans le sens où elle avait une grande maîtrise des étoiles, elle avait une connaissance, sans doute aussi au niveau ingénierie, de construction, taillage des pierres, etc. Et elle a permis de transmettre ce savoir-faire aux cueilleurs-chasseurs qui ont survécu, et qui tout d'un coup, moins dix mille ans, créent le temple de Gobekli Tepe, de rien. Parce qu'il n'y a pas d'autres temples à côté, il n'y a pas eu d'essai. Et encore plus intriguant, les grottes de Barabar, en Inde, alors celles-là, on ne peut pas les dater, parce que c'est très compliqué de dater de la pierre, et c'est tellement propre, je vous mets quelques photos, ces temples sont tellement incroyables, qu'ils pourraient dater d'il y a dix mille ans, sans aucun problème, voire plus avant. Et ils sont, c'est juste incroyable, la découpe de la pierre, les angles, etc. On ne sait pas comment ça a été fait, on ne sait pas à quoi ça sert, il y a des théories, mais voilà. Donc tout d'un coup, on se met à construire des choses incroyables, les pyramides d'Égypte, alors les pyramides d'Égypte, elles sont plus récentes, quoique c'est un peu remis en question, mais bon, voilà. Toujours est-il qu'à partir de dix mille ans, après cet impact de la comète de Clovis, il y a sans doute une extinction, peut-être d'une culture, d'une civilisation importante, et tout d'un coup apparaît chez l'homme cette idée de construire, de tailler la pierre, et de faire des temples qui sont plus ou moins tous dédiés dédiés aux étoiles, au ciel, avec cette idée cosmologique du serpent qui revient beaucoup. Et le serpent, c'est la comète, c'est le ciel. Bon, genre dans la partie philosophique. Alors nous, hommes modernes, nous pensons être au sommet de la civilisation, et que tout ce qui nous a précédés, tout ce qui nous est antérieur, est archaïque, sauvage, bestial. Bien évidemment. Combien même si nos ancêtres ont construit tous ces sites incroyables, c'est tout simplement parce qu'ils avaient des esclaves, des milliers d'esclaves, qui maltraitaient, et qui forçaient au travail forcé, etc., jusqu'à la mort, pour construire ces sites incroyables, pour l'égo de quelques-uns. Ça, c'est ce qu'on pensait jusqu'à pas encore très longtemps. Bon, maintenant, on sait, par exemple, sur l'Égypte, parce que c'est le cas le plus connu, Hollywood nous a encore bien influencés, en nous faisant croire qu'en fait, il y avait des esclaves, etc., qui étaient fouettés, maltraités, pour construire. Non. Maintenant, on sait que ce sont bien évidemment des ouvriers qualifiés. Construire une pyramide, construire Gobiklitepe, construire Angkor Wat, Utaprom, ou ce que vous voulez, n'importe quel temple, même en Grèce, etc., ou en Amérique du Sud, c'est des ouvriers qualifiés qui font ça. Les grottes de Barabar, ce n'est pas des esclaves que vous fouettez jusqu'à la mort. Non. C'est des gens qui se transcendent dans une tâche, dans une œuvre qui est collective, qui transcendent, qui nous poussent vers l'ultime, le beau, le magnifique, la perfection du travail. Et ça, c'est volontaire. Ce n'est pas sous la contrainte que vous arrivez à ce niveau technique de qualité. Donc, d'un point de vue philosophique, on sait maintenant que pour être transcendé, c'est collectif, c'est quelque chose qui pousse vers, qui pousse l'homme à s'unir et à créer une œuvre collective qui dépasse la vie simple de l'individu. D'accord ? C'est une œuvre éternelle. Alors, bien sûr qu'il y avait des rois et il y avait des esclaves, d'ailleurs, aussi à toutes ces époques, bien évidemment. Mais oui, c'était peut-être des tombons, peut-être des moyens de communication, peut-être des instruments dont on ne connaît pas encore tout à fait la signification et l'usage, mais ça n'a pas été construit par des esclaves fouettés à la chaîne, etc. C'est les ouvriers qualifiés, c'est des tailleurs de pierre, les cathédrales. Si on prend les monuments les plus récents, c'est-à-dire les cathédrales européennes, Notre-Dame qui est en train d'être reconstruite, c'est des tailleurs de pierre, c'est des guildes d'ouvriers qualifiés qui avaient un savoir-faire qui le cachaient, qui le gardaient, qui le transmettaient, etc. Mais pourquoi ça aurait été différent dans le passé, c'est exactement la même chose. Donc voilà, d'un point de vue philosophique, c'est assez intéressant de changer un peu de disque et de paradigme et de comprendre que pour faire des œuvres comme celles-là, pour faire les grottes de Barabar, pour construire les temples dans le corps, pour les pyramides d'Égypte, etc. L'île de Pâques, c'est des gens qui savent ce qu'ils font et qui sont capables d'aller vers la perfection dans un but qui les dépasse. Une œuvre est forcément collective qui transcende le temps et la vie d'un simple individu. jouant dans la partie politique. Alors, en regardant ces œuvres admirables, Gobekli Tepe, les pyramides, les temples grecs, les grottes de Barabar, les temples d'Ancor, nos cathédrales, nous pouvons être fiers, nous, humains, en tant qu'espèce. Nous pouvons être fiers parce que là, c'est sur tous les continents. Ces œuvres sont sur tous les continents. Nous pouvons être fiers et fiers de nous. et ce travail collectif a permis de créer des œuvres éternelles. Éternelles. Et ces œuvres éternelles, c'est quelque chose qui, même si la comète revient, imaginons le scénario catastrophe, la comète revient, la comète Clovis revient, nouvelle petite extinction, reballote, risette, le grand risette, on repart à zéro, etc., nos ancêtres, dans mille ans, quand ils découvriront la cathédrale de Notre-Dame, qui a été reconstruite à l'identique, on a échappé au Godemichet, au plug anal qu'il devait y avoir, à la place, c'est peut-être des foutaises, mais il y a quand même eu des tentatives de faire des conneries. Quand ils vont voir la cathédrale de Notre-Dame, ils vont forcément se dire que c'était incroyable ce qu'ils ont fait, incroyable ce que nos ancêtres ont pu faire avec des moyens technologiques rudimentaires. Donc, comprenez que, en réalité, c'est le ciel qui nous inspire, les étoiles. Vous savez, aujourd'hui, je vous pose la question de quand date la dernière nuit que vous avez passé à regarder les étoiles. Il y a longtemps, certainement, j'imagine. Sortez votre nez de votre iPhone et ce soir, nous sommes le 31 décembre 2023. Ce soir, entre les feux d'artifice, si vous en avez la possibilité, regardez les étoiles, c'est le plus beau feu d'artifice qui existe au monde. Et les étoiles, c'est ce qui nous a créés et c'est aussi ce qui va nous détruire. Les étoiles, c'est la vie et la mort. c'est tout, tout ce qui définit l'homme par essence, notre inspiration, notre crainte, notre volonté, nos espoirs, tout est dans le ciel. Il suffit de le regarder. Donc, prenez un peu de temps pour regarder les étoiles, ce que faisaient nos ancêtres. Parce que tous ces sites de Gobekli Tepe à Ankor, à Pâques, aux pyramides d'Égypte, tous ces sites sont liés au ciel, sont liés aux étoiles, aux constellations. Et on parle, je ne vais pas beaucoup parler de la Chine, mais la Chine, l'Empereur, c'est le fils du ciel, le fils des étoiles. Les Chinois étaient obsédés, les Chinois antiques étaient obsédés par l'alignement des étoiles, des comètes, etc. En fait, c'est le temps, le ciel, c'est le temps qui passe. Et ça nous obsède. Ça nous obsède, nous qui sommes rikiki, qui sommes rien par rapport à l'immensité du ciel étoilé, que nous devons de nouveau voir et comprendre. Ce message laissé peut-être par nos ancêtres sur cette stèle à Goblikiptepe est peut-être un message pour nous faire remettre les yeux dans les étoiles et comprendre que le danger peut venir des étoiles. Et d'ailleurs, il vient des étoiles, il viendra des étoiles. Donc, soyons fiers de ce que nous avons bâti, soyons fiers de ce que nos ancêtres ont fait, ce qui nous aurait peut-être donc légué ce message. Voilà, nous, espèces humaines, collectivement, pouvons être fiers de ce que nous avons accompli sur Terre. Je sais que, bien évidemment, j'essaye d'être positif en ce 31 décembre et en vous souhaitant, bien évidemment, que l'année prochaine, 2024, soit une année sous le signe des étoiles et qu'elle vous apporte le bonheur. Je rentre dans la conclusion. Même si nous sommes peut-être plus suffisamment, je dis peut-être plus, car il y a eu des civilisations dans le passé sans guerre, elles ont existé. Nous sommes peut-être pas suffisamment, plus suffisamment matures pour vivre dans un espace de paix commun. À l'heure d'aujourd'hui, ce 31 décembre 2024, où deux guerres sévissent le monde, deux guerres extrêmement dures et qui vont continuer en 2024. Nous avons la possibilité d'y travailler à cette paix commune. Nous avons la possibilité d'y travailler ensemble en regardant le ciel, les étoiles, la beauté et le danger de ce ciel étoilé. Le message laissé, la comète de Clovis peut revenir, une autre comète. Nous ne sommes rien. Nous nous croyons les égaux des dieux, mais il suffit que demain, une comète arrive sur Terre et crée un impact pour que nous soyons décimés. Alors, en réalité, on n'a même pas besoin de comètes parce qu'il suffit de quelques bombes nucléaires pour le faire. Mais c'est également une comète. Nous avons créé notre propre comète satanique de Satan pour la destruction du monde. Mais prenons du recul et considérons que nous vivons tous sur le même bateau. la planète Terre face à l'émancité des étoiles, au danger qui existe. Si nous reprenons conscience comme nos ancêtres l'avaient fait, si nous regardons de nouveau le ciel étoilé et les étoiles, cela devrait nous rendre suffisamment humbles pour nous faire vivre peut-être pas en paix, mais tout de moins un peu plus collectivement et en harmonie sur cette Terre. Voilà le message que j'ai pour nous, humains. Il est possible de travailler à l'harmonisation, mais pour cela, il faut prendre du recul, regarder les étoiles de nouveau, ce soir, regarder les étoiles, prenez conscience que nous ne sommes rien, prenez conscience que nos ancêtres nous ont légué des messages, que nos ancêtres ont fait des choses incroyables, extraordinaires, et que nos enfants en feront également. L'espoir n'est pas un vin beau. Je vous souhaite un très joyeux, une très belle année 2024, un très joyeux réveillant. Regardez les étoiles, tout est écrit dans les étoiles. A bon entendeur, salut !